bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rempotage alors la première chose c'est que j'espère que la luminosité va aller parce qu'il fait super gris dehors et à chaque fois je me dis que je vais attendre qu'il fasse beau pour faire le rempotage pour que vous voyez bien et en fait mon emploi du temps et la météo ne semble jamais s'accorder donc j'espère que ça ira et la deuxième chose c'est que je sais que normalement le rempotage se fait plus au printemps mais deux choses la première c'est que j'ai des plantes qui ont vraiment besoin d'être rempotées maintenant parce qu'elles sont en train d'exploser elles continuent de pousser malgré le fait qu'on soit en automne et du coup j'ai envie de les rempoter maintenant pour leur donner un bon terreau bien frais pour qu'elles puissent continuer de grandir correctement et la deuxième chose c'est que j'ai commandé une plante qui est un enturium clarinervium sur brume la boutique et que dans la fiche de conseil il disait qu'on pouvait la rempoter en automne donc je me suis dit qu'en fait j'étais pas totalement hors saison et que je pouvais quand même faire des rempotages maintenant et puis dans tous les cas j'ai aucune plante qui est super rare ou qui est super difficile donc je pense que ça les dérangera pas et qu'elles s'en sortiront très très bien pour la plupart d'ailleurs je pense que ça va leur faire du bien c'est pour ça que je fais ça maintenant alors comme je le disais j'ai aucune plante super rare donc je vais utiliser le même mélange pour chacune d'entre elles je vais pas me prendre la tête donc je vais prendre du terreau spécial plantes intérieures avec de la perlite et dans le fond de chaque pot je mettrai de la débit d'argile en fonction des plantes j'ai des pots différents je vais soit avoir des petits pots en terre cuite pour celles qui ont besoin d'avoir un terreau qui sèche plus rapidement ou alors j'ai des pots en plastique pour celles qui vont avoir besoin d'avoir un substrat qui est toujours plus ou moins humide donc en fonction de quelle plante je mets dans quoi je varierai probablement un petit peu la quantité de perlite que j'ajoute dans le terreau parce que si je mets ça dans un pot en terre cuite j'ai pas besoin de mettre non plus énormément de perlite parce que ça sèche déjà relativement vite donc j'ai pas besoin que ce soit ultra ultra aéré non plus ok je vais arrêter de blablater je vais m'y mettre mais en fait je repousse un petit peu l'échéance parce que j'ai quand même une certaine quantité de plantes desquelles il faut que je m'occupe mais je vais commencer par la première qui est mon petit pilia qui a fait plein de rejets et qui commence à vraiment être serré dans son pot les rejets commencent à être assez grands donc j'avais envie de les séparer surtout que j'ai plein de petits pots en terre cuite juste à côté donc je pense que ce sera parfait pour faire une mini famille de pilia et qui commence à être assez grand Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une taille de plus, vraiment c'est juste la taille au-dessus, j'ai juste la place de poser celui-là dedans et il n'y a pas d'espace entre. Donc je ne vais pas trop le déranger, je vais le sortir et je vais rajouter du terreau autour et je pense que ça devrait faire l'affaire, comme ça il va bien s'installer dans son pot cet hiver et ensuite au printemps prochain, avec un peu de chance, il continuera de bien grandir comme il l'a fait. Parce que quand je l'ai eu, il faisait cette taille-là et il s'arrêtait ici, c'est facile de voir la démarcation parce que la première feuille qu'il m'a fait c'est cette toute petite feuille qui est là. Donc en fait il a doublé de volume en trois mois, ce qui fait que je pense qu'il a bien épuisé le terreau qu'il a et qu'il en a bien besoin d'un nouveau. C'est parti ! La prochaine plante que je vais rempoter c'est ma misère. Alors je ne sais pas du tout quelle variété de misère c'est, tout ce que je sais c'est que je l'ai eu quand elle était une bouture avec seulement quelques feuilles dessus. Et depuis elle a vraiment énormément grandi, elle est vraiment immense et elle est beaucoup trop grosse pour son pot qui n'est d'ailleurs pas du tout adapté puisque c'est un pot entière cuite. Donc le fait qu'elle soit énorme plus le fait que le pot soit entière cuite, elle est tout le temps sèche, je suis tout le temps obligée de l'arroser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la rempoter dans un pot plus grand et en plastique. Mais encore une fois je vais essayer d'être le moins intrusive possible donc je vais juste la dépoter et la remettre là-dedans. Mais de toute façon je ne suis pas hyper inquiète parce que vu la vitesse à laquelle elle est grandie et vu comment elle s'adapte d'à peu près toutes les conditions, elle s'en remettra forcément. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La plante suivante que je vais rempoter c'est mon monstera adensony. Alors je ne l'avais déjà rempoté cet été mais en fait elle a tellement apprécié d'être changé de pot qu'elle a complètement explosé. Et là depuis quelques semaines elle ne fait que des feuilles hyper petites, hyper espacées et j'ai vu qu'il y avait aussi des racines qui dépassaient de sous le pot. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans un pot légèrement plus grand et je vais la tutorer mieux que ça aussi avec un tuteur que j'ai pris chez Brume la Boutique pour qu'elle ait un meilleur port et puis pour qu'elle puisse continuer à faire des grosses feuilles bien ajourées. Merci. 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 le Conora Fascinator parce que non pas qu'elle ait besoin d'être rempotée mais en fait parce qu'elle fait plein de petits rejets que je vais détacher de la plante et que je vais rempoter eux et je vais en profiter pour resurfacer le pot parce que le niveau de terreau a bien descendu donc c'est de ça dont je vais m'occuper maintenant alors pour les rejets ce que je vais faire c'est que je vais pas les mettre dans un pot en terre cuite parce qu'en fait ils aiment bien avoir les pieds au frais et qu'avec les pots en terre cuite surtout s'ils sont petits il faut souvent les arroser donc je préfère mettre des pots en plastique et arroser plus légèrement et moins souvent ça convient mieux à ma méthode d'arrosage du moins donc c'est ce que je vais faire maintenant je vais détacher les bébés et les rempoter dans des petits pots en plastique et les rempoter dans des petits pots et les infos seraient dans des petits pots de bovier et les rempoter dans des petits pots et les rammer de bois pour les rafes et les rempoter dans des petits pots et les glättes et les rafes j'ai terminé de faire mes rempotages ça m'aura pris un certain temps mais j'adore faire ça, j'adore remputer je ne sais pas pourquoi maintenant il ne me reste plus qu'à arroser tout ce petit monde et à les remettre à leur place en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu comme toujours j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très très vite et je vous dis à très vite